Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du Bilan de la semaine. On se retrouve chaque semaine pour parler en moins de 3 minutes de toute l'actualité et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique ! On commence avec une info ciné et on va parler de Will Smith qui va avoir le rôle principal du film Emancipation d'Antoine Fouca. Ce film sera basé sur l'histoire vraie de Peter, un esclave qui s'est échappé d'une plantation en 1863 et qui est connu pour la photo de ses cicatrices qui a rendu la brutalité de l'esclavage impossible à nier. Cette semaine, un mystérieux objet blanc a été repéré par les habitants de Miyagui et de Fukushima au Japon. Certains habitants sont persuadés qu'il s'agit d'un OVNI, un objet volant non identifié. Pour d'autres, ils ont tenté de comprendre. L'agence météorologique du Japon rapporte que des appels pour l'objet ont afflué mercredi vers 7h du matin environ. La police et les autorités locales ont également été appelées et l'after est devenu très vite viral sur Twitter. Le bureau du ministère des Transports à l'aéroport de Sandai a déclaré qu'il n'y avait eu aucune demande de vol pour aucun véhicule aérien. Toutefois, l'explication du phénomène n'est pas surnaturelle. Au contraire, elle est très cartésienne. En effet, un professeur de météorologie a déclaré que l'objet volant ressemblait à un ballon d'observation utilisé à l'étranger qui se serait déplacé à cause des courants d'air allant de l'ouest du nord-est de l'Asie vers le pays. C'est donc l'explication la plus rationnelle et qui est donc la bonne. Koh-Lanta va avoir droit à son jeu vidéo. En effet, l'éditeur Mike Rod et Adventureline Productions, société de production de l'émission, ont signé un accord pour adapter la licence en jeu vidéo. La sortie du jeu est prévue pour 2021 sur les consoles de salon. L'éditeur était déjà la tête du jeu fort boyard. Selon le développeur, le jeu sera une représentation fidèle de Koh-Lanta, avec une vie de camp à gérer et les fameuses épreuves de confort et d'immunité. L'ultime épreuve des potos sera évidemment de la partie. Il y a déjà près de 10 ans, un premier jeu Koh-Lanta avait été développé sur les consoles Nintendo, sans grand succès on peut le dire. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager et on se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada